Christian Sambou, docteur en sciences politiques, déjà, la situation de l'État n'a pas été dans le Niger, mais vous n'avez pas le droit de faire exactement ? Alors, l'État a été dans le coup d'État depuis le 26 juillet, le coup d'État a été fin de la journée du 26 juillet, nous avons fait une tentative de coup d'État, mais les militaires, nous avons annoncé qu'il y a une rupture de la Constitution, que nous avons fait un coup d'État. Nous avons fait un coup d'État, le président de l'État depuis l'élection de 2021, après l'élection et la victoire, donc nous avons fait un coup d'élection pour contester, en tout cas, nous avons une mobilisation à l'État par rapport à l'élection. Donc, l'opposition, nous avons fait un coup d'élection, nous avons fait un coup d'élection. Donc, la contestation, nous avons fait un coup d'élection, presque moitié de la population, ou moitié d'électeurs du Niger, nous avons fait un programme d'élection. Nous avons fait un coup d'État, nous avons fait un coup d'État, au niveau de l'État, et nous avons fait un coup d'élection. Nous avons fait un coup d'élection pour régler les problèmes de l'élection, les problèmes sécuritaires. Donc, nous avons fait un coup d'élection, nous avons fait un coup d'élection pour les problèmes de l'élection, pour la famille d'élection, et nous avons fait un coup d'élection, et peut-être un coup d'électionne sur le monde. Donc le plus gouverneur qui a été fait depuis, c'est le gouvernement qui a été fait contre le terrorisme. Nous avons fait le contact avec la Russie, par exemple la Mali, pour faire contre le terrorisme. Nous avons fait le contact avec la Russie, par exemple la Mali, pour faire contre le terrorisme. Nous avons fait le contact avec la Russie, par exemple la Mali, pour faire contre le terrorisme. Nous avons fait le contact avec la Russie, par exemple la Mali, pour faire contre le terrorisme. Nous avons fait le contact avec la Russie, par exemple la Mali, pour faire contre le terrorisme. Nous avons fait le problème en commun, il y a un problème urbanitaire, avec le conflit. Nous avons déplacé les mouvements de population. Nous avons des réfugiés, nous avons déplacés internes. Nous avons fait le problème de protection civile. Nous avons des citoyens nigériens, des maniens et des burkinabés. Nous avons fait le problème de protection civile, par exemple la Mali, l'Uni, l'Uni, l'Uni et l'Uni, l'Uni, l'Uni et l'Uni. Nous avons fait le problème de protection civile, par exemple l'Uni et l'Uni. Dans le monde, nous avons fait le problème de protectionématiques pour notre paroleю. Nous avons fait un problème. Et nous avons fait l'erreur parce qu'un État sebre les problèmes liés,ic terminés en sécurité. Peut être que au militaire, nous avons Tex lancé par rapport à la gouvernance achevée. Ça se rend Marc Stevens, par rapport à la gouvernance générale. Il s'agit de l'arrivée dans un problème d'économie, gouvernance économique, le gouvernance financière, là, qui m'a dit, est-ce que c'est un problème de légitimité ? Voilà. Donc, pour résumer le Niger, le coup d'État est la source d'abord des problèmes de légitimité, dans le bas, dans l'élection en 2021. Le problème de gouvernance sécuritaire face au terrorisme, face aux groupes armés non-Étatiques. Christian, nous avons vu la Guinée qui a été en France et en Mali et en Burkina. Nous avons vu la solidarité avec le Niger. Nous avons vu la conséquence avec le Niger, si jamais nous devons intervenir militairement au Niger. Vous avez vu la conséquence ? La conséquence, c'est que nous devons nous avons vu la solidarité. D'abord, nous avons vu la solidarité entre le Guinée, le Guinée, Mali, Burkina et Mali. Nous avons vu la solidarité militaire. Nous avons vu la solidarité que nous devons comprendre parce que nous avons vu la solidarité au Niger, nous avons vu la solidarité. Nous avons vu la solidarité sur le Niger. mais c'est pas la première fois que j'ai un solidaire puisque mali genre solidarité disons moi mali c'est un produit pour guinée mais c'est un carburant côté nord donc solidarité c'est un produit c'est un produit c'est une conséquence c'est un produit c'est un produit c'est un produit parce que genre situation il y a eu je dirais ultimatum ne créer des conditions pour être entre nous être africains moune 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 le genre genre situation il y a eu désintégrer communauté l'humain communauté CDAO l'humain est conséquent parce que nous n'avons pas nous n'avons pas nous n'avons pas que les sanctions CDAO ne sont pas en direct c'est-à-dire sanctions économiques sanctions financières fermeture des frontières terrestres et aériennes mais le résultat a eu une nuit à 40 donc Mali continue mais gagner souveraineté mais il y a un partenaire sanction par Mali est un partenaire radical et un outil souveraineté niger même chose moi c'est grave pour l'intervention militaire diplomate CDAO dans la Syrie donc les premières conséquences de CDAO sont les conséquences qui sont des sanctions et des confrontations et des populations civiles qui sont victimes je suis un niger qui a été une situation de sécurité, c'est une situation sécuritaire, vous m'avez décrit, mais c'est une situation humanitaire, parce qu'on est réfugié, on est déplacé, mais c'est une situation de protection. Donc, le Niger a été un peu, il a été un peu, il a été un peu, il a été un peu menacé. Donc, il a été un peu de sanctions, le fait de fermer la frontière, c'est une confrontation. Il a été un peu, il a été un peu, il a été un peu. direct ou indirect, c'est le Niger, le fait de manière exacte, mais il a été un peu de l'affirmation. Mais il a été un peu, mais il a été un peu de l'intérêt, il n'y a que des gens d'Afrique, parce que si vous voulez, si vous voulez, vous pouvez positionner, comme puissance, moyenne japonique qu'Afrique c'est l'oublier donc il y a un conflit avec la Russie qui est une crise ukrainienne donc pour la Russie nous avons vu l'Afrique d'appeler des pays africains qui sont en train de libérer qui est un petit dictat qui est un petit dictat une position en France nous intervouer les Russies parce qu'ils permettent d'équilibrer les rapports de force d'accord ? d'équilibrer les rapports de force mais d'un moment il y a un intérêt je suis en Afrique puissante je suis en positionnement géostratégique en Afrique c'est ça le central en termes de positionnement géostratégique je suis en train je suis en région en termes militaires comme en termes politiques diplomatiques je suis en train de dire par exemple au Niger je suis en train de dire donc ce qui est un intérêt je suis en train de dire ce qui est un intérêt de Russie c'est ce qui est un sentiment anti-français je suis en train de dire anti-présence militaire française donc Russie a un intérêt qui qui bagne le pour m'y a un homme de France mais je suis en train de dire que je suis en train de dire que je suis en train de gagner un intérêt que ce soit économique militaire ou politique ou diplomatique etc voilà Christian Sambou je vous remercie merci beaucoup Christian Sambou merci beaucoup madame merci merci